ok, merci Pierre bon, merci encore pour tout merci pour tout le monde pour votre disposition votre temps on va continuer le temps d'enseignement par la croix du Seigneur la semaine passée, le Seigneur a permis justement qu'on puisse parler de comment être un disciple accompli et comment on se forme un disciple accompli et le Maître a permis la semaine passée qu'on puisse creuser un peu plus sur le passage de base qui est Matthieu 28 à partir du verset 16 la Bible nous dit les 11 disciples allaient en Galilée sur le montant que Joshua leur avait désigné et quand ils virent, ils adorèrent quelques-uns d'autaires et Joshua s'étant approché le parlant en disant toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sous la terre allez donc et faites de toutes les nations des disciples les baptisons dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit le enseignant a gardé tout ce que je vous ai ordonné et voici moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge Amen le Seigneur dans son amour a permis que la semaine passée nous parlons d'aller quand le Seigneur nous demande de partir nous demande concrètement d'y cours le Seigneur a permis justement qu'on puisse voir que le Seigneur nous demande d'aller l'autre est déjà donné ok l'autre est déjà c'est un peu comme un mandat que le Seigneur accorde à ses disciples à ses hommes à ses femmes qui ont dit oui à nous de la croix à ses hommes à ses femmes qui sont passés par le processus de repentance et qui ont accepté le machia qui ont accepté Jésus Christ de Nazareth dans leur vie ok et le Seigneur nous a enseigné la semaine passée que quand on demande de partir on devait partir justement ou dans le monde on a lu Marc 16 le verset 15 ou la Bible du cul on devait aller dans le monde on a aussi vu qu'on devait partir dans les carreaux fous ok dans Matthieu 22 le verset 9 qui disait qu'on est parti dans les carreaux fous on a vu que ces carreaux fous peuvent représenter les rues ces carreaux fous peuvent représenter nos familles ces carreaux fous peuvent représenter nos lieux d'études ces carreaux fous peuvent représenter nos lieux de travail ces carreaux fous peuvent représenter les super-marchés les villages ok bon le Seigneur il demande le mandat de partir déjà où dans le monde de partir dans les nations de partir dans les îles de partir dans les villages dans les villes dans les rues dans nos familles Et on a aussi vu qu'on parle d'abord pour prêcher l'Évangile. On a lu Matthieu 10, verset 7, qu'on doit partir pour prêcher l'Évangile. On a aussi vu qu'on doit partir pour fructifier. On a vu cela dans Matthieu 26, verset 6, que l'Évangile nous appelle aussi à la multiplication, afin que les talents soient fructifiés. Et on a aussi vu justement le fait qu'on devait partir dans les nations. Et on a vu que les nations, justement, dans ces nations, plusieurs personnes qui vivent dans les nations accepteront la parole que le Seigneur mettra dans nos bouches. Et plusieurs personnes s'y vont rejeter. Comme ils ont cru aux paroles du Mâchéan, ils vont s'y croire en notre parole. Et comme plus on s'y rejette sa parole, ils vont s'y rejeter dans notre parole. Et on disait que le disciple a compris dans la notion que dans les nations, il serait haï. Donc on a justement Matthieu 27, verset 9, qui parle du rejet, qu'on serait rejeté, qu'on serait haï. On a un peu parlé justement au niveau de la persécution que le disciple a accomplie devant la notion de la souffrance, devant la notion de la persécution, de la solitude, du rejet. On a aussi justement parlé que dans les mêmes nations, ces personnes qui vont rejeter la parole, la parole qu'ils ont écoutée par notre canal, par la grâce du Seigneur, par le service de témoignage. On a lu Matthieu 24, verset 14. Il disait que cet évangile du royaume sera prêché à toute la terre bêtée pour servir de témoignage. Et alors, il viendra là la fin. On disait justement que le disciple accompli ne doit pas forcer à être écouté, ne doit pas forcer à être acclamé. Lui, il est un esclave, il ne doit que donner la parole telle que le maître veut qu'il donne. On a aussi vu que dans le monde, on a aussi vu que dans le monde, pour éclairer la notion. Donc, on a lu Luc 2, verset 32, on a aussi lu Matthieu chapitre 6. Et on a aussi vu que le Seigneur nous envoie dans le monde justement pour prôter le nom du Seigneur. Et au choix, on a vu l'exemple de Paul dans l'acte 9, verset 15. Et on a aussi lu plusieurs autres passages. Bon, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on est encore sur le verset 19. Allez donc, on a vu ce quoi aller. Et faites de toutes les nations, on a vu les nations, des disciples, les baptisants dans le nom du Père, du Fille, du Saint-Esprit. Et le enseignant a gardé tout ce que je vous ai ordonné. Bon, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va parler de l'enseignement. Parce qu'on a besoin de savoir c'est quoi l'enseignement. On a besoin de savoir qu'est-ce que les disciples avaient gardé. On a besoin de savoir qu'est-ce que le maître a ordonné en fin d'être des disciples accomplis. Bon, là, ce serait à la fin. Bon, aujourd'hui, on va parler par la grâce du Seigneur de l'enseignement. C'est vraiment important. En tant que disciples accomplis, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quel type d'enseignement on doit recevoir pour être des disciples accomplis ? Et quel type d'enseignement, justement, le Seigneur va permettre par notre canal à donner à d'autres personnes, enfin, que les personnes qui nous écouteront, les personnes qui seront formées, puissent aussi être des disciples accomplis ? Dans l'enseignement, on trouve quelque chose de très, très pertinent, quelque chose de très capital même. Je ne vais pas dire du capital. Quel chose de très capital. On va lier Jean chapitre 6. Et on va dans le chapitre 6. La Bible nous dit à partir du verset 40. « Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui, elle est la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs mémuraient dans son sujet parce qu'ils avaient dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Et il disait « Celui-ci n'est-il pas Joshua, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc celui-ci dit-il « Je suis descendu du ciel » ? » Joshua répondit et lui a dit « Ne mémurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé, ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » « Il est écrit dans les prophètes et ils seront tous enseignés de leur rime. » C'est pourquoi « Quiconque a entendu le père et a été enseigné par lui, vient à moi. » Bon, ça veut dire quoi ? Le disciple accompli doit premièrement désirer être enseigné par l'oréen. Doit premièrement désirer être enseigné par le Père. Pourquoi c'est capital ? Parce que si le Père ne nous enseigne pas et qu'on est seulement enseigné par des hommes, on n'aura pas la pensée du Père. Parce qu'au préalable, on n'est peut-être enseigné par le Père. Autant, si le Père nous enseigne et que les hommes nous enseignent, ça va compléter, ça va ajouter à ce que le Père nous a enseigné. Mais il savait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été enseignées par des hommes, mais parce qu'au préalable, ils ne nous ont pas enseigné du Père, ils ne nous ont pas enseigné des lorées. Qu'est-ce qu'il fait ? La parole est seulement à un récit au niveau de la tête. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la connaissance, mais ils n'ont pas le caractère du Père. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont les versets bibliques qui peuvent décrypter les Écritures, mais ils n'ont pas le cœur. Parce que la parole qu'ils ont écoutée, Alléluia, Messie Seigneur, la parole qu'ils ont écoutée, Alléluia, n'est pas partout au niveau du cœur. Parce qu'il y a une différence entre apprendre et prendre. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, ils prennent les Écritures. Beaucoup de chrétiens n'apprennent pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent ce qu'ils étaient communiqués pour mettre au niveau de la tête. C'est pour aller prouver aussi aux autres qu'ils ont de la connaissance. Et beaucoup sont ainsi, parce que beaucoup ne sont pas accomplis. Parce qu'ils prennent seulement les Écritures, et quand ils prennent, c'est pour aller démontrer aussi aux autres. Quand ils prennent, c'est pour aller prouver aux autres qu'ils peuvent aussi enseigner, qu'ils ont aussi de la connaissance. Très peu. Apprennent. Et le premier apprentissage commence par le Père. Bon, le chrétien, le disciple accompli, doit désirer être enseigné par l'orée. Il doit désirer être enseigné par le Père. C'est vraiment, vraiment capital. Et on va voir à la suite comment le faire de manière de bannir par le Père. OK? On va lire aussi Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Qu'est-ce que Yosha nous dit? Jean 8. À partir du verset 26. « J'ai beaucoup à dire sur vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et les choses que j'ai entendues de lui, je l'ai dit pour le monde. Il ne comprit pas qu'il parlait du Père. Yosha le dit donc. Quand vous aurez élevé de fils humain, vous connaîtrez alors que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses selon ce que mon Père m'a enseigné. » On comprend que même Yosha, 100% homme, Yosha, homme, OK, étant sur la terre, il n'était enseigné par le Père. Wow! Bon, le Père l'avait enseigné. Nous avons pour la raison pour laquelle on pouvait voir le cœur, le caractère, l'image du Père dans sa vie. Parce qu'on était enseigné par le Père. On comprend que même quand il reprenait justement les pharisiens, les esséniens, les esséniens, les érodiens, c'était, il avait le cœur du Père. Mais combien de disciples, combien de chrétiens, combien de disciples en ce temps de la fin, bien qu'il faut reprendre, on voit le cœur du Père. On voit les fruits du Père. Parce que très peu sont enseignés par le Père. Très peu désirent être enseignés par le Père. Très peu désirent être enseignés par l'horrible. Et c'est un point très, très capital, très capital pour être un disciple accompli. On doit désirer l'enseignement du Père. On doit désirer l'enseignement de l'horrible. Parce que l'enseignement de l'horrible, ça va créer en nous beaucoup d'équilibres. C'est-à-dire quoi? La fondation. Mais si on n'est pas enseigné du Père, on peut être à côté d'un frère ou bien à côté d'une personne qui a une grâce dans la doctrine. Mais frère et soeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va fournir au pied tous les trésors que le Seigneur nous communiquera par cette personne. Si on n'est pas enseigné du Père, on peut être à côté d'une personne qui a la grâce dans l'apostolat. Frère et soeur, si on n'est pas contient qu'en sonne du Père, on va fouler au pied tous les trésors que le Seigneur va communiquer à ses enfants. C'est le cas de plusieurs personnes. Plusieurs personnes reçoivent des trésors qui viennent du ciel. Plusieurs personnes reçoivent des choses pures. Comme je l'ai dit à cette femme-là qu'il n'est pas permis de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux petits chiens. Parce que la parole, c'est un trésor. Les profondes de la parole, c'est pour des disciples, c'est pour des hommes et des femmes faits. Mais très peu reçoivent ces trésors qui viennent de l'en haut, ces trésors qui sont communiqués par le Saint-Esprit, ces trésors qui sont communiqués par les illuminations que l'esprit de l'orite communique à ses enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils foulent cela au pied. Ils foulent cela. Ils foulent cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas enseigné au Père. Il n'a pas le Père. Ils n'ont pas enseigné au Père. Et en tant que disciples, on doit désirer l'enseignement du Père. On doit désirer l'enseignement du Père. C'est important, c'est capital. C'est vraiment comme un capital. Waouh! C'est capital. La Bible dit qu'aussi par l'enseignement du Père dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paulus dit au sein de Thessaloniciens? À partir du verset 6. Que personne ne fasse tort ni l'éduque sous son frère en fer. Parce que le Seigneur punit toutes ces choses comme nous vous l'avons dit à testé. Car Elorim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain. Mais Elorim, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en décris. Car vous êtes vous-même enseigné par Elorim, Maléloïa, à vous aimer les uns les autres. Pourquoi est-ce que la foi des Thessaloniciens était recondue dans l'Achaï ? Comme l'apôtre Paulus pouvait dire. Parce que dans cette assemblée, dans cette ville des Thessaloniciens, il y avait beaucoup de disciples accomplis. Et pourquoi il y avait beaucoup de disciples accomplis ? Parce qu'ils étaient enseignés par Elorim d'abord. Ils étaient enseignés par Elorim d'abord. Même l'apôtre Paulus dit cela. Il dit que les Thessaloniciens avaient des sentiments purs comparés aux scènes de l'Achaï, aux scènes de Corènes. Pourquoi ? Parce que parmi ces disciples, dans cette assemblée, il y avait des disciples accomplis. Et pourquoi ? Parce qu'ils étaient enseignés par Elorim. Alléluia. Donc quand l'apôtre donnait des lettres, ça venait... Parce qu'il y avait déjà l'enseignement de Elorim, ça attestait. Et il y avait dans cette discipline quoi ? Beaucoup d'équilibre. Il y avait dans cette discipline quoi ? Le caractère du maître, le caractère de Elorim, le cœur de Elorim, l'image de Elorim. Bon, c'est vraiment important. C'est important pour être disciple accompli, pour former disciple accompli, d'encourager, d'exhorter, d'enseigner des personnes à désirer l'enseignement du Père. À désirer l'enseignement de Elorim. C'est important. C'est capital. Et quand le Père nous enseigne, il nous communique son cœur. Quand le Père nous enseigne, il nous communique sa pensée. Quand le Père nous enseigne, il nous communique les choses d'en haut. Quand le Père nous enseigne, il nous communique son caractère. Le caractère du maître, le caractère du Père. Ce caractère, alléluia, qui peut prendre un bâton, alléluia, mais quand il frappe, mais il a toujours la même pouvoir, ramener, parce qu'il n'a pas le but de perdre les armes. Comme Joshua a dit à Yohannan et à son frère Yaïakov, et à son frère Yaïakov, et Jacques, le fils de l'homme n'est pas béni pour perdre les armes, mais pour gagner les armes. Quand ils voulaient, quand ils ont demandé au Seigneur si c'est ce que le Seigneur peut permettre qu'ils évoquent le feu du ciel, comme Elia a fait par rapport à ce village qui n'avait pas permis et que le Seigneur, ceux de la Samaritaine, qui n'avait pas permis que le Seigneur ait entre eux. C'est vraiment important. Quand on désigne l'enseignement du Père bien-aimé, quand on est enseigné par le Père bien-aimé, on est accompli. On a accompli. Et très peu sont disciples. Très peu sont disciples. Plusieurs, je vais dire, plusieurs sont disciples, mais ils ne sont pas enseignés par le Père. Ils sont enseignés par les hommes. Ils ne sont pas des hommes. Par exemple, beaucoup, 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 les parents sont où ? Ils sont dans la bouche, ils sont dans le cœur. Même Jésus-Christ a dit cela par rapport à cette génération qui est perverse et corrompée. Il dit cela dans Matthieu. On va lire Matthieu chapitre 15. Il dit que dans Matthieu chapitre 15, qu'est-ce que Yosho le Maître nous dit dans Matthieu chapitre 15 ? Matthieu chapitre 15. Il dit que c'est cette hypocrite. Yeshaya a bien prophétisé sous vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'adore en vain en enseignant des doctrines, vous voyez ça ? Qui ne sont que des commandements du vin. Et beaucoup sont ainsi. Beaucoup, ils ont la parole du Seigneur ou dans les lèvres. Cette parole, la question est la question qui est faite pour tuer les gens. Cette parole, la question est la question qui est faite pour condamner, pour condamner les gens. Beaucoup, la parole, très peu, très peu la parole est descendue du cœur. Quand la parole descend du cœur, on voit la transformation du cœur. Quand la parole descend du cœur, on voit le caractère du Père. Bien qu'il y ait la fermeté, mais cette fermeté est poussée de compassion. Cette fermeté est poussée d'amour, pas un amour qui se compromet, pas un amour qui rejette la vérité, pas un amour qui dit oui au mensonge, non, non. Mais c'est une fermeté poussée du caractère du Père. Pourquoi ? Parce que le Père et le Rébou s'enseignent au préalable. Et comme on a dit dans Jean 8 et 28, même Joshua 1 était enseigné par le Père. Par exemple, il était accompli. Il était enseigné par le Père. Stéphanos, dans l'acte 7, il était enseigné par le Père. Par exemple, même quand il a enseigné Joshua, reçoit mon esprit. L'épaule était enseignée par le Père. Il est dit que les réinversions que j'ai reçues, il n'y avait pas deux notes. Mais ça vient d'en haut. Il y avait l'enseignement du Père. Les piétons n'étaient pas enseignés par le Père. Il y avait l'enseignement du Père. C'est important. C'est important pour un disciple accompli de désirer l'enseignement du Père. C'est important. C'est important. Et quand le Père nous enseigne quel est l'autre machin pour le disciple accompli, on voit cela par la grâce du Seigneur aussi. On va lire Jean chapitre 14. Jean 14, on dit à partir du verset 24. « Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'envoie. » Vous voyez ça? Bon, le Puyo-Sua recevait, était enseigné par le Père et il venait communiquer. Mais en ce temps de la fin, plusieurs sont enseignés par les hommes. Plusieurs! Ils partent copié ce qu'ils ont reçu des hommes. Ils ignorent que les hommes, même qu'ils reçoivent ces anciens moments par le Seigneur, ils savaient que ces hommes-là sont aussi enseignés au préal par le Père. Mais comme on n'est pas dans le secret avec eux, qu'est-ce qu'on fait? On prend seulement ce qu'on a reçu des hommes, on va pouvoir démontrer, on les casser les autres. Mais Yosha, le fils, l'homme parle du fils, il était 100% Elorim et 100% homme, c'est la Père Yosha. En tant qu'homme, il était enseigné par son Père. En tant qu'homme, le Père lui a communiqué des enseignements pour son peuple. En tant qu'homme, le Père lui a communiqué des directives pour son peuple. Hallelujah! En tant qu'homme, le Père lui a communiqué son cœur. En tant qu'homme, le Père lui a communiqué les choses dans l'homme. Mais toi qui enseignes, toi qui parles de, toi qui couds pour aller reprimant les gens, toi qui couds pour aller corrigant les gens, est-ce que tu enseignes d'abord par le Père? Ou est-ce que tu as vu un homme enseigner et tu as copié, tu as copié, tu ne peux pas seulement repliquer, tu ne peux pas copier et coller. En tant qu'homme, très peu sont à compte. Très peu sont à compte. Très peu. Bon, un disciple a compris désir l'enseignement du Père. Le Père l'enseigne et il communique ce que le Père leur communique. Et maintenant, quand le Seigneur lui met en contact avec eux dans une assemblée, dans une assemblée pour une communion fraternelle, quand le Seigneur donne encore des enseignements et des adoptations, ça vient ajouter à ce que le Père a déjà communiqué à l'œuvre et à l'âme. C'est important. Il dit au verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Paraclétos, le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez ça? Le conseil de Paraclétos, le Consolateur, le Saint-Esprit, il fait quoi? Il l'enseigne. Vous savez quoi? Un disciple a compris aussi, il a aussi enseigné du Saint-Esprit. Wow! C'est important ça! C'est important! Il doit désirer l'enseignement de l'Esprit. Parce que si l'Esprit ne t'enseigne pas dans le quotidien, si l'Esprit ne t'enseigne pas dans le secret, mon frère, ma soeur, si tu es à côté même d'un frère ou d'une soeur qui a la grâce qui va te communiquer des enseignements, cet enseignement est donné par l'Esprit. Bon, il faut être enseigné de l'Esprit pour comprendre les choses de l'Esprit. Mais beaucoup de disciples, beaucoup de personnes écoutent des vidéos, écoutent des enseignements, mais ils ne sont pas enseignés par l'Esprit. Ils sont enseignés par la chair. C'est vraiment comme un enseignement à l'école. Ils reçoivent seulement des choses, mais l'Esprit ne communique pas la pensée de l'horreur. Pourquoi? Parce que l'Esprit communique la profondeur. Pour nous le dire dans 1 Corinthien 2. Il dit que dans 1 Corinthien 2. Dans 1 Corinthien chapitre 2. Alléluia. 1 Corinthien 2. Il dit que c'est 9. Mais selon qu'il est écrit, l'œil ne les a pas vus. Et l'oreille ne les a pas entendus. Et elles ne sont pas montées au cœur de l'être humain. Les choses qu'Elorim a préparées pour ce qu'il est. Mais l'Elorim nous les a révélées par le moins de son esprit. Car l'Esprit sont de toutes choses. Même les profondeurs de l'oreille. Wow! Alléluia. Bon, un disciple à compétition doit désirer l'enseignement aussi de l'Esprit. Parce que l'Esprit part dans les profondeurs de qui le Père. L'Esprit part dans les profondeurs de la pensée de Joshua. L'Esprit part dans les profondeurs du caractère de Joshua. Et nous communique sur l'entrée. Oh! L'enseignement du Saint-Esprit. Mais très peu. Combien encore sont enseignés par l'Esprit? Combien encore reçoivent les éliminations du Saint-Esprit dans les méditations? Combien encore? Combien reçoivent en fait des éliminations que, oh Seigneur, oh ce BVC, je n'ai jamais vu ça comme ça. Oh Seigneur, combien encore en ce temps de la fin reçoivent ces éliminations? Combien? Pour exemple, beaucoup ne sont pas accomplis. Beaucoup, beaucoup qu'on voit et n'a pas le cœur du Mère. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est supposé nous enseigner, le Consulateur, le Paracletos qui est supposé nous enseigner, on ne laisse que l'Esprit nous enseigner. On lui laisse maintenant quoi? La pensée, on lui laisse maintenant la chair nous enseigner. Combien de chrétiens ne sont même plus sensibles à la voix, la pensée et l'Esprit? Combien? Combien? Mais on veut être accompli. Combien de disciples attrissent le Saint-Esprit? Combien encore cette intimité? Combien encore cette relation avec le Saint-Esprit? le Saint-Esprit qui est supposé habiter en nous? Le Saint-Esprit qui est supposé être scellé en nous? Bon, il habite Éphésiens 2, 22, nous dit qu'on est une habitation de l'orime en nous. Bon, l'Esprit de l'orime qui habite en toi, mais comment on arrive à développer une relation avec l'Esprit de l'orime? C'est vrai. Combien de chrétiens tu l'as pensé de l'Esprit? Combien de chrétiens tu la vois de l'Esprit? L'Esprit va t'éduquer faire ça, mais on tue. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas la chrétienne. Mais on ne peut pas être accompli ainsi. Et c'est l'une des choses dans lesquelles beaucoup ne sont pas compris. Pourquoi? Parce qu'on tue la voix de l'Esprit, on tue la pensée de l'Esprit, on tue la parole de l'Esprit qui nous communique dans le secret. On va se lire un Jean, un Jean 2, un Yohanan, chapitre 2. Un Jean, chapitre 2. Qu'est-ce que l'apôtre Yohanan nous dit, le verset Tizuti? Enfant, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra, maintenant aussi beaucoup d'antimachia sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous, mais c'est afin qu'ils soient manifestes, que tous ne sont pas de chez nous. Et vous, vous avez l'anxion de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Wow! Une personne qui a l'esprit en lui, il connaît les choses. Il n'a pas besoin qu'un apôtre ou un frère dit qu'il faut te sentir parce que l'esprit communique ces choses déjà. Beaucoup ne sont pas à compter parce que l'esprit ne nous enseigne plus. Il n'a pas besoin qu'il y ait de lui dire que non, il ne faut pas donner. Il n'a pas besoin qu'il y ait de lui dire que non, il faut aimer ton prochain. Parce que l'esprit communique ces choses la vraie. Il dit au présent 21, je vous écris non pas parce que vous connaissez, non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur? Non, celui-là est l'antimachia qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a pas non plus le père. Quiconque confesse le fils a aussi le père. vous donc que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurez dans le fils et c'est la promesse que lui-même nous a apprise, nous a promis la vérité. Je vous ai écrit cette chose au sujet de ceux qui vous égarent. Et vous, l'ancien que vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même ancienne vous enseigne toute chose et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurez en lui. C'est ça ? L'esprit il nous enseigne. Toutes choses nous enseignent. Mais pourquoi est-ce que il ne faut pas accomplir ? Parce qu'on tue la pensée de l'esprit. On tue. L'esprit va nous dire mon enfant c'est ça. Mais quand on est tellement bourré de versets bibliques on va trouver dans la même parole une autre parole qui va contredire la pensée de l'esprit. Très peu atteignent le caractère du maître. Très peu sont accomplis. Pourquoi ? Parce que l'achève vit encore. Le moi vit encore. Friseur. Bon, il doit désirer l'enseignement de l'esprit. Il doit désirer l'esprit se l'enseigner. Il doit désirer l'esprit se l'enseigner la profondeur du père. L'esprit se l'enseigner le caractère du père. L'esprit se l'enseigner les profondeurs de l'évangile. Cet évangile qui apporte la restauration. Cet évangile qui apporte la délivrance. Cet évangile qui apporte le salut. Cet évangile qui apporte vraiment la délivrance. Friseur. C'est très très capital. C'est très très capital. Et le Seigneur connaît que nous il connaît quand l'esprit nous parle. Il connaît. le Seigneur connaît que nous on connaît quand l'esprit nous parle. Friseur. Parce que nous on aime souvent se cacher dans les passages bétiques. Oh non la Bible c'est ça. Oh frère le Seigneur m'a dit un jour lors du jugement quand je me donnais un passage à un frère ou une soeur à un de mes enfants qui ont qui ont désobéi. La parole que je lui ai donné serait tellement libide à les yeux qui ont dit pourquoi je n'ai pas obéi. C'est tellement clair. Le caractère du père. Bon le disciple accomplit doit désirer l'enseignement de l'esprit et dans l'enseignement de l'esprit on va quoi? On va la communion. Dans l'enseignement de l'esprit on va quoi? On va l'obéissance à la pensée de l'esprit. On va l'obéissance à la parole de l'esprit. On va l'obéissance à la conviction de l'esprit. Oui. Combien de disciples dans le secret le Seigneur est venu de mettre la conviction de partir et nourrir des sens abri. Ils sont là ils savent ils sont convaincus de l'esprit mais ils sont là derrière. Non, non j'attends d'abord que telle personne débeille contre l'esprit. Quand on va attendre maintenant quand un pasteur va dire oh non le Seigneur te voit dans ça le Seigneur te voit pour nourrir les autres les sens à l'abri on va foncer. Très peu très peu obéissent à la parole de l'esprit très peu très peu très peu et beaucoup attrissent l'esprit beaucoup attrissent l'esprit c'est vraiment important de désirer être enseigné par l'esprit et l'esprit nous enseigne les béabas de la marche chrétienne comme les écrits nous disent dans l'hebreu chapitre 6 on n'a plus besoin ils disent dans l'hebreu chapitre 6 les béabas de la marche chrétienne l'hebreu 6 qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans l'hebreu 6 mais c'est premier c'est pourquoi laissant la parole du commencement du machia avassant vers la perfection ne posant pas de nouveau le fondement de la répentance des oeuvres mortes de la foi en l'horreur de la doctrine de la vache effectuée au moins de l'eau de l'imposition des mœurs et de la résurrection des morts et du jugement éternel et c'est ce que nous ferons si l'horreur nous permet vous voyez ça oui l'esprit nous enseigne les béabas de la foi l'esprit nous enseigne les béabas de la repentance quand quand nous tombons quand nous péchons on n'a pas besoin qu'un frère nous appelle pour dire non j'ai vu que tu étais tombé l'esprit en l'instant il a tristé on demande pardon l'esprit nous enseigne ça mais si on ne peut enseigner pas l'esprit au quotidien frère et soeur on ne pourra pas être accompli on ne pourra pas être le disciple accompli des disciples qui ont le coeur du maître des disciples qui sont comme le maître parce que l'abbé dit cela tout disciple accompli sera comme le maître dans Luc là-bas on va lire on va lire on va lire Luc chapitre Luc chapitre 6 je pense Luc chapitre 6 merci Seigneur pour ta grâce Luc 6 le verset 40 il dit le disciple n'est pas au-dessus de son docteur mais entièrement équipé ou accompli il sera comme son docteur c'est ça c'est quoi être entièrement équipé c'est c'est recevoir l'enseignement du Saint-Esprit frère c'est important c'est recevoir l'enseignement du Père frère c'est important c'est recevoir l'enseignement de l'orime frère c'est important on parle d'abord de l'enseignement de l'orime du créateur d'abord on va voir pour des leçons après mais on parle d'abord que le disciple accompli doit désirer l'enseignement de l'orime pourquoi est-ce que les disciples de Béry étaient accomplis parce qu'ils étaient enseignés n'avoir pas lieu de paire c'est important pour laquelle quand la peau de Polos est prêché ils vérifiaient pour voir ce qu'ils disaient et d'être confond mais beaucoup ne sont plus enseignés vraiment parce qu'ils reçoivent des abominations des amènes beaucoup ne peuvent plus prendre la vérité pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas enseignés par le Père et quand tu n'es enseigné par le Père tu n'as pas besoin que le Père te communique sa pensée l'Esprit te communique la pensée du royaume très alléluia mais Seigneur de gloire mais Seigneur le Père l'Esprit te communique la pensée du royaume alléluia alléluia vous voyez ça ? l'Esprit te communique la pensée du royaume bon les personnes qui n'ont plus la pensée du royaume ne peuvent pas être accomplies parce que dans le lancement de l'Esprit on voit la pensée du royaume on voit les choses d'en haut on voit les choses du royaume on voit les choses célestes on voit l'abandon aux choses de la terre et on voit l'affectionnement aux choses célestes on s'affectionne aux choses d'en haut alléluia oh Seigneur de gloire on va lire Romain oh ben Romain je vais lire Romain chapitre 8 je pense Romain 8 Romain 8 la Bible nous dit le verset 5 car ceux qui sont selon car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit car la pensée et le but de la chair c'est la mort mais la pensée et le but de l'esprit c'est la vie et la paix la vie et la paix il y a beaucoup d'entre nous qu'on n'obéit pas à la voie de l'esprit on n'est pas en paix on n'est pas en paix on n'est pas en paix vrai oh Seigneur je vais t'obéir oh Seigneur pourquoi je n'ai pas obéir oh pourquoi on n'est pas en paix oh Seigneur de gloire c'est important d'obéir à la pensée de l'esprit c'est important d'obéir vraiment à la voie de l'esprit c'est important c'est important c'est important c'est important moi un jour pendant ma marche dans le Seigneur il y avait il y avait une personne qui m'avait vraiment fait beaucoup de tort beaucoup de tort vraiment des fausses accusations beaucoup de tort beaucoup de tort et un jour comme ça le Seigneur vient me visiter l'esprit me dit que Franck tu peux voir cette personne et tu lui demandes pardon je dis que dans cet esprit là tu es en train de faire fort tu lui demandes pardon pour quelles raisons tu connais que la personne m'a fait du mal tu connais qu'elle a fait du mal tu connais qu'elle a dit des choses fortes à mon nom comment tu veux que moi tu m'enverses encore vois la personne pour dire pardon à quel sujet pardon c'est quoi je dis que ça n'est que je ne parle pas mais comme la Bible dit je n'avais pas de paix une fois Franck dit que non je ne peux pas aller je ne parle pas ça c'est fort tu es en train de me prier c'est là que c'est une très force je ne peux pas aller une deuxième fois l'esprit est revenu Franck pars voir la personne qui demande par du Saint-Esprit ça là je ne peux pas aller je ne peux pas parce que là tu es en train tu sais que ce n'est pas juste parce qu'elle elle m'a fait du mal elle a dit des fausses choses en mon nom elle est partie témoigner des choses fausses tu connais que la personne tu connais que la partie même voit des gens pour monter contre moi parce que moi je ne peux pas je ne peux pas aller je ne peux pas aller je ne parle pas une deuxième fois je ne peux pas aller mais je n'avais pas quoi la paix pourquoi parce que je n'ai pas obéi alléluia à la pensée de l'esprit je n'avais pas la paix je ne pouvais pas être accompli mais comme le Seigneur m'aime tellement que le Seigneur qu'est-ce qu'il a fait un jour comme ça maintenant j'étais à la maison j'ai commencé à réfléchir que non Seigneur vraiment je sais que j'ai besoin de te obéir à ta pensée mais là c'est fort je ne peux pas non je ne peux pas aller non je ne peux pas le Seigneur joue dans son amour comme il est tellement compassion il est plein de compassion le Seigneur a amené la personne de chez lui à la maison chez moi à la maison je ne dis que Franck demande de lui à la maison pardon c'était dû c'était dû ma soeur je dis à la personne vraiment je te demande pardon si j'ai fait des choses qui t'ont blessé qui t'ont attristé pardon et à ma grande surprise la personne à qui il demandait pardon qui m'a fait du pas c'est cette personne qui est en train de m'embrasser qui est en train de me donner des décals en me disant Franck merci j'ai dit oh Seigneur qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner et le Seigneur m'enseignait que parce que moi j'ai demandé pardon bien qu'il m'a fait du mal il a reçu sa délivrance sa délivre la pensée la pensée de l'esprit c'est important de suivre la pensée de l'esprit je m'appelle une autre fois avec un bien-aimé un bien-aimé qui avait un peu fait des choses malades il s'était mal comporté au niveau de l'oeuvre et moi je me suis dit que non avec lui je coupe les pensées un jour comme ça l'esprit vient me dire oh franc tu l'appelles j'aimerais que vous vous rencontrez non Seigneur je ne peux pas je ne peux pas tu sais ce qu'il a fait il a fait ça pour ça il a fait ça pour ça il a fait je ne peux pas non mon enfant tu l'appelles pour vous rencontrer il s'est imaginé les forces de la prière c'est important de suivre la pensée parce que souvent on aime se cacher dans les passages et quand le Seigneur donne ces passages qu'il veut nous amener quelque part il veut nous amener à son cœur à son caractère il n'a pas de compromission il n'a pas de il n'a pas de de mensonge mais il veut nous amener il veut mettre en nous un équilibre et très peu on continue Frécieur à grandir dans ce caractère on continue Frécieur à grandir dans le cœur du maître c'est important et c'est capital d'être enseigné au préalable par l'esprit et c'est important pour les disciples accomplis de désirer obéir à la pensée de l'esprit Frécieur c'est important de désirer obéir à quoi ? à la vie de l'esprit à l'enseignement de l'esprit c'est important parce que l'esprit va nous dire simplement telle personne tu as fait du mal tu l'appelles tu demandes pardon c'est une pensée claire mais nous qu'est-ce qu'on va faire ? Non Seigneur la Bible nous dit dans tel passage qu'il faut se séparer des faux frères bon vraiment Seigneur je sais que je ne peux pas le faire parce que la Bible dit ça oui la Bible il est sûr c'est vrai que la Bible dit ça mais il veut nous amener quelque part ma soeur il veut nous amener quelque part il veut nous amener au caractère du maître il veut nous amener au cœur du maître un cœur un cœur qui n'accepte pas le péché un cœur qui n'accepte pas la compromission un cœur qui n'accepte pas le mensonge mais un cœur aussi bien qu'il y ait la fermeté mais un cœur qui ressemble au Père si le Père devait seulement nous nos disciples nous-mêmes affranchis nous-mêmes délivrés par la grade de Joshua si le Père devait nous réjouir à chaque moment qu'on fait une erreur c'est que vraiment c'est compliqué pour nous si le Père devait nous réjouir à chaque moment qu'on fait une heureuse c'est compliqué pour nous bon le disciple à copie doit désirer l'enseignement du Saint-Esprit tout en ne pas se compromettant tout en restant dans la vérité mais il doit désirer obéir à l'Esprit c'est important ok bon on voit là on ne parle pas encore des leçons on parle d'abord de l'horreur créateur on parle d'abord de l'horreur tout puissant très grand qui doit d'abord enseigner au préalable ses enfants c'est important c'est important on voit aussi on voit aussi l'enseignement de qui on va lire Luc chapitre 1er Luc chapitre 11 désolé c'est 1 et il arriva comme il était en prière en un certain lieu que l'un de ses disciples lui dit dès qu'il eut saisi Seigneur enseigne-nous à prier comme Yohanan l'a enseigné à ses disciples Alléluia et il a dit quand vous priez dites notre Père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié que ton royaume vienne que ta volonté soit faite Alléluia sur la terre que ta volonté soit faite comme dans que ta volonté soit faite comme dans le ciel aussi sur la terre Donne-nous selon le jour notre pain qui nous suffit chaque jour et remets-nous nos péchés car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent et de nous faire pas entrer dans la tentation mais délivre-nous du mal Bon, ici aussi le disciple accompli doit être enseigné aussi par Yéhoshua D'abord avant les hommes bon, il doit désirer l'enseignement du maître il doit désirer être enseigné par le maître enseigné par Yéhoshua parce que quand Yéhoshua nous enseigne là, pourquoi? là, maintenant on a là, maintenant on a le disciple parce qu'on voit le maître on voit le maître agir et on veut compter ce que le maître fait Bon, le disciple a compris il doit désirer l'enseignement de Yéhoshua l'enseignement de Yéhoshua qui est basé sur la vérité l'enseignement de Yéhoshua qui est basé sur les choses du royaume vrai l'enseignement il doit désirer enseigné et on va voir comment de manière concrète concrète Wow Bon, Yéhoshua nous enseigne dans le temps de quotidien et quand Yéhoshua nous enseigne on voit comment le maître agit on voit comment le maître se comporte et on veut recopier la même chose Alléluia il doit quelque part vous m'avez dit qu'il serait les imitateurs Wow et on voit cela avec Paul avec Petros je vais lire Marc Marc chapitre 5 Wow merci pour ta grâce Marc chapitre 5 la Bible la Bible nous dit bon là on parle de la résurrection de la mon liaison comme on a assez du temps et Yéhoshua ayant de nouveau traversé en bateau mais l'autre rit une grande foule se rassembla près de lui et il était près de la mer et voici qu'un des chefs de la synagogue du nom de Yahï arrive et le voyant tombe à ses pieds et le soupillait beaucoup en disant ma petite fille est à l'extrême vie viens et impose lui les mains pour qu'elle soit sauvée et elle vivra et il s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et on le pressait et on le pressait il y avait une femme qui avait eu paix de sang depuis 12 ans et elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait gaspillé tout ce qu'elle possédait sans avoir sans avoir éprouvé aucun soulagement mais était allé plutôt en empérant ayant entendu parler de Yéhoshua elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle se disait même si je ne touche pas même si même si je ne touche que ses vêtements je serai sauvée et immédiatement la source de son sang se dessécha et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de ce qu'il y a et immédiatement 30 Yéhoshua ayant su en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant vers la foule disait qui a touché mes vêtements et ses disciples lui disaient tu vois que la foule te presse et tu dis qu'il m'a touché mais il regardait autour pour voir celle qui avait fait cela la femme effrayée et tremblant sachant que sachant que ce qui s'était passé en elle il vint et tomba devant lui et lui dit toute la vérité et il lui dit ma fille ta foi t'a sauvée on va en paix et sois guérie de ton plomb tandis qu'il parle encore en vient de chez le chef de la synagogue en disant ta fille est morte pourquoi importuner encore le docteur mais aussi toque Yosha il dit au chef de la synagogue n'aie pas peur croix seulement et il ne permet à personne de le suivre excepté Petros Yacov et Yohana le frère d'eux il y a Yacov et il arrive à la maison du chef de la synagogue et il voit du tumulte des gens qui pleurent et beaucoup poussent de gémets et étant entré il leur dit pourquoi faites-vous tout ce bruit et pourquoi pleurez-vous la petite fille n'est pas morte mais elle dort et il le tournait en dérisant mais lui les ayant tous jetés de Yos prend avec lui le père et la mère de la petite fille et ceux qui étaient avec lui et il entre là où la petite fille était couchée et prenant la main de l'enfant il lui dit Tabitha Kumi ce qui interprétait est jeune fille je te dis lève-toi et immédiatement la jeune fille se lève et se mit à marcher car elle était âge de 12 ans et il fut dans un grand étonnement là on voit comment le Seigneur justement a guéri la fille de Jairus ce chef de Sénégor mais vous voyez comment le Seigneur s'est comporté il arrive à la maison il a mis tout le monde dehors il n'en a que pris les parents de la fille Pierre et Jean et son frère Jacob il a entré il dit petit fille lève-toi mais on voit comment Pierre a recoupé la même chose dans l'acte de la peau quand il a recité Tabitha dans l'acte 9 la Bible jusqu'à l'acte 9 le verset le verset 36 mais il y avait à Jopé une femme disciple du nom de Tabitha ce qui traduit signifie Doca elle était pleine de bonnes oeuvres et faisait des amends mais il arriva en ces jours-là qu'étant tombée malade elle mourut et après l'avoir lavé on la déposa dans une chambre mais comme Lyd était près de Jopé les disciples ayant appris que Petros lui était envoyant vers lui deux hommes pour le prier de venir chez sa santa et Petros se déva et part à travers ses sombres lorsqu'il fut arrivé on le conduit dans la chambre toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Doca quand elle était avec elle mais Petros fut sorti ouais c'est la même chose Petros fut sorti tout le monde comme Joshua son maître ami se mit à genoux et pria et se tournant vers le corps il dit Tabitha lève-toi l'âme il a recopié ce que le maître a fait alléluia et elle l'ouvre ses yeux et voilà Petros est sas bon le disciple accomplit doit désirer être enseigné aussi par Joshua c'est quoi l'enseignement de Joshua dans l'enseignement de Joshua on voit la vie de Joshua dans les écritures on voit la vie de Joshua dans 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 les évangiles de Matthieu Marc Luc et 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 on voit la vie de Joshua le disciple accomplit quand il lit cela il désigne recopier ce que son maître a fait alléluia c'est important bon quand il voit que son maître est parti de village en village il désigne aller aussi il veut recopier ce que son maître a fait la même chose on est prêt à recopier ce que son maître Joshua et notre maître est d'abord Joshua Jésus Christ d'abord bon le disciple accomplit doit désirer l'enseignement de Joshua aussi c'est important c'est capital aussi on voit aussi là dans Marc chapitre 9 Marc Marco chapitre 9 à partir du verset 30 et étant parti là il traversait la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache car il enseignait qui c'est d'ici et il le disait le fils du mort est livré entre les mains de ses mains et ils le feront mourir mais après qu'il aura été mis à mort il restera le troisième jour c'est ça bon Joshua a aussi enseigné qui l'est d'ici bon un disciple accompli doit désirer l'enseignement de Joshua ils ont vu le maître opérer et même Jean le dit on était des témoins au clair mais oui nous aussi on est des témoins au clair pas la foi mais oui parce que la foi croit tout la foi on lit la foi si vous avez la foi comme un gré de séné je vais vous dire à ce moment-là lève-toi et transporte-toi et ça va se taper bon on a foi à ce que Jean a écrit bien que Satan a voulu corrompre les écritures on a foi que le Seigneur a permis qu'on a ceci pour notre édification on a foi en cela bon on est aussi des témoins au clair on entend Jean nous dit cela non dans 1 Jean 1 dans 1 Jean 1 ce que nos yeux ont vu ce que nos auraient entendu ce que nos ont contemplé ce que le monde touchait mais oui nous on voit on est des mots au clair pas la foi on entend parce qu'on reçoit les enseignements de Joshua on contempla Joshua dans sa présence dans la méditation et on le touche lui il nous transporte on peut le toucher c'est ça pour être disciple accompli on doit désirer l'enseignement aussi de Joshua l'enseignement du fils c'est important dans l'enseignement Joshua on veut recopier ce que le bêtre a fait on veut recopier ce que le fils a fait pourquoi est-ce que Joshua est le premier dans l'enseignement de la mort pourquoi est-ce que Joshua est venu se taper pour nous montrer les modèles de fils que le pervers bon, un disciple accompli a le modèle de Joshua en lui mais très peu non très peu c'est eux qui ont la connaissance très peu très peu très peu sont comme Satan qui dit qu'il l'est écrit il est écrit il est écrit on a dit ça il est écrit je sais pas pourquoi il fait parler il est écrit il est écrit mais Joshua dit quoi il est aussi écrit il est aussi écrit parce que la Bible c'est pas seulement un sens ta grâce pour ça c'est important pour le disciple accompli il désire l'enseignement du fils il désire être con il désire être ce fils là que le père veut il désire dégager ses parfums de bonheur comme Joshua dégagé il désire être cette lumière du monde comme Joshua était il désire être le saint de la terre comme Joshua était sur la terre il désire être porteur de l'évangélisme comme Joshua pour l'évangélisme de son père c'est important de désirer aussi l'enseignement du fils dans l'enseignement du fils comme on a vu le fils nous enseigne le modèle le fils nous enseigne le modèle du fils que le père désire oh père enseigne ta parole qu'est-ce que ça veut nous dire dans Ephésiens chapitre 4 Ephésiens vous voyez dans ma biblique Ephésiens chapitre chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 justement Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 17 Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur c'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la fervicité de leurs pensées ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres étant étrangers à la vie de nos filles à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de quoi ? de l'enducement beaucoup les queues sont en dessous et ils prêchent ils partent en mission mais les queues sont en dessous parce qu'on ne veut pas écouter on ne veut pas obéir à la pensée du Christ on ne veut pas obéir à la pensée de la pensée de l'esprit devenir insensible on parle de l'insensibilité on tue on tue la pensée de l'esprit on tue la voix de l'esprit avec quoi ? avec les passages du pédé non, il l'est écrit non, non, non il l'est écrit non, il l'est écrit dans Proverbe 27 il l'est écrit dans Jean 19 il l'est écrit il l'est écrit il l'est écrit il l'est écrit pour tuer la pensée de l'esprit ils se sont livrés à la luxue sans brise pour commettre toutes sortes d'impurités avec stupidité mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris le machia si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui hallelujah conformément à la vérité qui est en Yé-Oshou bon Yé-Oshou aussi nous enseigne nous instruit bon le disciple accompli doit désirer l'instruction de Yé-Oshou il doit désirer et c'est quoi cette instruction de Yé-Oshou le dépouillement hallelujah de tout ce qui concerne les choses de notre conduite précédente l'orgueil Yé-Oshou vient il nous dépouille de cela il nous dépouille de l'orgueil il nous dépouille de l'ego il nous dépouille du moi il nous dépouille de notre justice non il ne sait pas qui je suis est-ce que quoi je suis que oui je connais qui tu es mais laisse le monde laisse toi où il meurt il faut mourir ici c'est dépouille de nos privilèges c'est ça aussi le début c'est ça l'enseignement de Yé-Oshou il vient il nous dépouille de nos privilèges il nous dépouille de l'orgueil il nous dépouille du nous il nous dépouille de nos privilèges Yé-Oshou fils il était innocent il était innocent mais il n'a pas dit que non mais Pilate tu sais vraiment j'étais cela je n'ai rien fait tu sais Pilate je n'ai rien fait non il n'a qu'il dit cela à Gethsemane j'étais dans le temps je ne vais pas arrêter mais il dit que c'est votre heure mais Pilate il n'a pas dit que non tu sais Pilate je n'ai jamais hâte de quelqu'un je n'ai jamais dit que je vais construire je vais détruire le temple après 300 des bâtis ils ont mal interprété il n'a pas voulu se justifier mais nous chrétiens non tel frère a dit ça tu sais il sait qui je suis il sait que je suis tel il sait que je suis comme ça il sait que je fais comme ça on vit encore on vit on n'est pas confiant on n'a pas le caractère du maître tu sais quoi l'enseignement de Yoshua de nous dépouiller du vieux être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction on se séduit avec les passages on se séduit non Seigneur il est aussi écrit non Seigneur il est il est aussi écrit non Seigneur il est aussi écrit non Seigneur il est aussi écrit oh vrai qu'il nous fasse grâce la séduction la séduction oh frère de gloire ta grâce un jour aussi la même pensée je vais raconter ce qui est passé un peu avant plusieurs années après plusieurs années après une même scène s'est reproduite où le Seigneur voulait que je demande toujours pardon à quelqu'un mais connaissant ce qui est passé avant j'avais quand même appelé j'avais condamné la personne le même mais qu'est-ce que j'avais fait en parlant de la personne j'avais déjà pris des roses dans mon cœur ok oui j'ai cours avec lui on j'ai tout mais dans mon cœur j'arrête ça 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 et ce que je sens frère ce n'était pas poussé par l'esprit ce n'était poussé par mon égo ce n'était poussé par moi-même frère par mon orgueul que Seigneur ne nous pardonne frère cette nuit-là quand je dorme je vous dis ça n'en a pas fait quelques minutes que l'esprit à l'instant m'a sorti de mon corps et m'a transporté dans les enfers le Seigneur me disait que Frant tiens beaucoup j'allais avec moi je vais te montrer quelque chose tu commençais à implorer la grâce du Seigneur que Seigneur t'a grâssé c'est vrai que vraiment j'ai appelé mais j'ai appelé cette personne mais j'avais reçu dans mon cœur pardonne-moi je vais te montrer quelque chose toujours je vais te parler le Seigneur m'a transporté dans les enfers et j'ai tenté de prier avec le Seigneur je dis que Seigneur je me rappelle que Seigneur s'il te plaît pardonne-moi je dis que Seigneur pardonne-moi à cause de l'œuvre que tu permets qu'on fait cela et pitié de moi le Seigneur m'a dit audiblement que Frant tous les œuvres que tu fais avec moi ça devienne de la paille si tu pars en enfer ça avait sonné dans mon esprit ça m'avait secoué frère tu sais ça tous les œuvres que tu fais avec moi ça devienne de la paille si tu pars en enfer ça avait re-sonné dans mon esprit mon frère ma sœur il m'a dit après tous les œuvres que tu fais avec moi ce serait comme ce serait il y aurait une récompense si tu es au ciel parce que quoi heureux ceux qui perdent dans le Seigneur car les œuvres les accompagnent ce qui meurt dans le Seigneur quand je me suis re-veillé le Seigneur m'avait grâce quand je me suis re-veillé j'ai réglé tout avec la paille bon c'est important de désirer l'enseignement de Yoshua parce qu'il l'enseignement de Yoshua nous il nous dépoue du vieil du vieil homme qui se corrompt sur les diésites de la séduction Jésus-Christ non Seigneur il est écrit il est écrit que non je dois garder mon cœur il est écrit bon pour cela on se séduit avec les passages du vieil oh ben c'est quoi l'enseignement de Yoshua on doit se laisser renouveler par l'esprit dans la pensée c'est ça l'enseignement de Yoshua l'obéissance à l'esprit on doit se laisser renouveler par l'esprit dans la pensée c'est quoi l'enseignement de Yoshua on doit revêtir le nouvel être humain créé selon Eloride dans la justice et dans la sainteté c'est quoi l'enseignement de Yoshua on doit mettre de côté le mensonge parce que Yoshua n'a pas menti il était sans péché sans péché il était dans toute chose sans péché sans péché on doit mettre de côté le mensonge c'est quoi l'enseignement de Yoshua on doit dire la vérité à chacun c'est quoi l'enseignement de Yoshua nous sommes membres les uns des autres mais combien nous sommes divisés on se dit soi-disant dans le corps combien de chrétiens sont divisés on se dit soit appartenir au même maître au même père mais si on a un père qui a plusieurs oeuvres n'est pas ce que les intérêts de notre père mais comment alors si le soeur permet qu'il y a une oeuvre à l'île de Roderick lui que non 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 le soeur seulement a permis ça ne m'engage pas mais si tu as le même père tu te sentis conseillé à l'oeuvre de l'île de Roderick parce que ce sont les intérêts de ton père si tu as le même père tu te conseillé par cette pensée de mission que le Seigneur a mis dans le cœur de sa fille de son enfant parce que c'est le même esprit c'est le même père même nous chrétiens soi-disant sinon le Seigneur a donné la vision à telle personne c'est pour lui il doit gérer on ne soutient même pas en prière on ne soutient rien pourquoi parce qu'on a la notion de la division on ne peut pas être accompli on ne peut pas encore être enseigné des hommes on ne peut pas d'abord être enseigné par Elorim c'est important et c'est capital parce que beaucoup ne sont pas combus parce qu'il n'a pas l'entente creuse il n'y a pas l'enseignement de Yoshua il n'y a pas il n'y a pas une introspection où on s'assoit et on présécute on réflexe il n'a pas très peu le fond très peu parce qu'on se séduit avec les enseignements c'est quoi l'enseignement de Yoshua c'est de ne plus voler c'est quoi l'enseignement de Yoshua c'est de travailler de ce qui est bon et de donner à celui qui a dans le besoin c'est l'enseignement de Yoshua c'est quoi l'enseignement de Yoshua qu'aucun discours pourri ne sorte d'un autre bouche mais ce qui est bon à la construction selon le besoin c'est ça combien de gens disent chrétiens quand ils ouvrent la bouche oh l'enseignement de Yoshua parce qu'on désire imiter Yoshua on désire imiter le maître on désire travailler comme le maître a travaillé on désire on désire ces choses là il dit quoi dans le genre que j'ai travaillé et vous ferez plus que moi il dit cela on va dire genre 14 you are not 14 verset 12 il dit quoi amen amen je vous le dis celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais et il en fera de plus grands que celles-ci parce que je m'en vais faire mon père bon celui qui enseigne par Yoshua désire faire des oeuvres aussi grandes avec Yoshua désire être ouvrier avec Yoshua parce que d'un point de vue humain Yoshua n'a qu'eux trois ans de vie publique il reste trois ans et demi mais toi tu as converti ça fait combien d'années quinze ans quinze ans déjà quinze ans quinze ans que tu as converti par tes seigneurs le seigneur a permis que tu fais un autre dix ans après dix ans quand tu compas ce que tu as fait après dix ans et quand tu lis les évangiles est-ce que tu peux dire que non ce verset est accompli dans ma vie et j'ai dit ça encore plus aujourd'hui qu'on va faire des oeuvres plus grandes que lui parce que nous pouvons il n'a qu'un fait trois et demi mais nous pour d'autres cinquante ans pour d'autres trente ans pour d'autres tout à fait quinze ans quinze ans quinze ans dans le seigneur mais on est encore sur les b à bas de la rétentance on est encore sur les b à bas de la sanctification on est encore sur les b à bas de non il faut il faut pardonner on est encore sur les b à bas de point on n'écoute pas ça on ne voit pas ça on est encore sur les b à bas de la libéralité comment donner on est encore sur les b à bas des choses aux chrétiens de cette génération c'est nous que le Seigneur nous pardonne on ne peut pas être accompli ainsi on ne peut pas être accompli ainsi oh je crois que beaucoup mais les nations ne sont pas impactées par la présence des disciples parce que les disciples accomplis on voit cela avec Paul et Paul et Paul et les disciples accomplis on voit cela avec Paul et Strias deux personnes dans une ville prête oh prête 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 de quoi mais nous on a encore sur les choses sur nous-mêmes sur nous-mêmes sur nous-mêmes et sur nous oh prête de quoi on a vu qu'il doit désirer l'enseignement du Père désirer être enseigné par l'horreur désirer être enseigné par l'esprit désirer être enseigné par Joshua désirer être enseigné par le Fils mais comment nous demandons on va lire 1 Timothée chapitre 4 1 Timothée 1 Timothée au chapitre 4 la Bible nous dit au verset 8 car l'exercice qu'on pourrait être utile à peu de choses mais la piété est utile à toute chose ayant la promesse de la vie présente et de celle qui arrive c'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue car c'est pour cela que nous travaillerons dur et que nous sommes insultés parce que nous espérons dans les lorignes du monde qui est le sauveur de tous les hommes mais principalement des fidèles au Père de toute la parole déclasse ces choses et enseigne-les que personne ne méprise sa jeunesse mais devient un exemple pour les fidèles en parole en conduite en amour en esprit en foi en pureté là on voit on voit les fruits de Yoshua on voit le coeur de Yoshua on voit on voit on voit vraiment la vie de Yoshua oh comment Yoshua était sa parole même sa manière de parler frère la manière qu'il reprédit les satisfaits il y avait une fermeté mais c'était poussé par vous la manière c'est la conduite de Yoshua comment est-ce qu'il parlait avec les apôtres avec les disciples en amour en esprit en foi à la foi de Yoshua il dit comme verset 13 applique-toi à la lecture à l'exaltation et à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne un disciple accompli doit aimer la lecture pour être enseigné par le père par Yoshua dans l'esprit il faut qu'on ait quand nous sommes des hommes et des femmes qui aiment méditer la parole de l'orée mais combien les disciples aiment la lecture combien combien peuvent-ils prendre les gens en un en un ils te méditent tous les gens ils disent j'appuie de 1 ou j'appuie de 2 combien combien aiment lire mais comme nous on est dans un contexte africain où l'africain n'aime pas la lecture pas tous mais plusieurs africains n'aiment pas la lecture beaucoup n'aiment pas la lecture l'africain on est plus notre culture est plus une culture audiovisuelle un chrétien africain peut facilement passer 12 heures dans sur youtube pour suivre les enseignements publics que de passer 10 heures pour lire la parole très peu on peut facilement passer 12 heures pour suivre les films chrétiens les enseignements bibliques les documentaires chrétiens 12 heures mais ça je dis que il passe 10 heures dans la parole on ne peut pas combien de chrétiens soit disant africains ou le monde entier là on parle en gros mais je parle plus de la culture africaine combien de chrétiens soit disant africains ou le monde entier en menant les applications pour écouter les enseignements ou bien même la Bible ils vont prendre l'application ils vont marcher et mettre Jean chapitre 1 ils vont dire ok moi j'ai médité ça me suffit pour aujourd'hui on n'a personne à méditer combien de personnes même en Europe là-bas combien en Europe ils sont un peu très vite là seront dans leur métro ils vont prendre le téléphone prendre les écouteurs maître et taper un timothée un ils écoutent ils écoutent oh Seigneur merci pour t'ajouter j'ai médité bon le disciple accompli doit aimer la lecture il doit aimer il doit aimer prendre les écritures et creuser et c'est dans cette méditation que le père va l'enseigner c'est dans cette méditation que l'esprit que le feu va communiquer sa pensée combien de chrétiens quand même disant dans le Seigneur que tu vas demander donne-moi un passage biblique et tu me dis entièrement ce que le Besset dit qui peut le faire combien combien de chrétiens même connaissent qu'il y a le livre qu'on appelle Sofonie combien combien de chrétiens ont déjà tout lu dans la Bible combien après après 3 ans ou 4 ans dans le Seigneur et voilà pour qui du coup ils vont s'appliquer parce que pour les chrétiens ils s'appliquaient à la lecture vraie et étant appliqués à la lecture que c'est passé le Seigneur le communiquait sa pensée sa voix sa directrice mais nous on n'aime plus méditer on n'aime plus étudier la parole combien peuvent encore étudier la parole combien combien méditer véritablement la parole combien un chrétien va se lever le matin au Seigneur merci pour ta grâce il va il va ouvrir Jean chapitre 1 pour commencer à mettre la parole et la parole était avec Dieu et Dieu la parole était élurée Amen merci Seigneur pour ta grâce il a la pour la journée le lendemain il va prendre le verset 2 elle et toi commençons avec Dieu avec élurée Amen Seigneur merci pour ta grâce chrétien tu veux t'accomplir on est balloncée la toute bande de doctrine on ne peut plus prendre pour son pour la vérité on n'a plus le coeur du maître on n'a plus beaucoup c'est beaucoup non plus le coeur du maître un chrétien comme ça qui va lire un verset par jour mais qui va passer 4 heures de temps pour être plus de ce monde biblique mais il va prendre ça pour le tuer pour le tuer les gens de Dieu il va tuer les gens de Dieu et c'est le cas pour beaucoup de personnes tu n'es pas enseigné par le père tu n'es pas enseigné par l'orime tu n'es pas enseigné par Yoshua tu n'es pas enseigné par l'esprit mais tu n'es pas enseigné par des leçons tu prends des enseignements pendant 5 heures 2 heures d'autres même écrivent d'autres quand on parle ils prennent ils prennent note pendant 4 heures pendant 6 heures mais ils ne sont pas enseignés par Yoshua ils vont prendre cela aller casser aller chez quelqu'un non cela il l'a écrit il l'a écrit parce que tu recopies ce que tu as eu parce que je peins d'enseigner et beaucoup beaucoup plus de 95% des disciples très peu très peu très peu sont enseignés très peu très peu très peu très peu un frère disait des éléments que le Seigneur lui a bénédiction où il y avait une très grande une très haute montagne et que en bas de la montée il y avait une foule de personnes qui étaient dans la division qui étaient dans les dispositions mais qu'en haut de la montée il y avait très peu de personnes qui pouvaient confondir et ces personnes étaient dans la méditation dans la prière dans la présence du Seigneur il se pourrait dire que c'est l'état des églises actuellement beaucoup sont en bas beaucoup sont dans les divisions beaucoup sont dans les beaucoup sont dans le maturité beaucoup sont dans ces choses mais très peu très peu beaucoup sont dans les enseignements bibliques pendant 20 heures ils sont là assis 20 heures sur youtube assis sur toutes ces choses là beaucoup mais très peu très peu sont soumis très peu désir être enseigné d'abord par le maître très peu désir comme 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 être au pied de pour écouter sa parole beaucoup sont comme sont comme la sœur de 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 marie ok beaucoup ils sont agités beaucoup beaucoup sont là non je veux pas que je t'ai pas je veux pas que je t'ai c'est bien on doit aller c'est bien mais quel est l'état de ton cœur est-ce que tu obéis encore à la pensée de l'esprit est-ce que tu obéis encore à ce que Joshua veut à ce que le père au frère et soeur on n'est on n'est pas appliqué à la lecture on n'est appliqué aux choses audiovisuelles combien sont les mêmes chrétiens qui sont chez eux la maison quand ils prennent les balais pour balayer la maison ils mettent oh jésus sauve nous ils mettent sur youtube un enseignement de deux heures et après ils disent que non ils ont médité oh génial sauve non j'ai médité aujourd'hui tu as médité sur mon cœur frère non j'ai suivi un enseignement sur la foi ça durait deux heures j'ai médité oh frère tu as médité sur mon cœur non mon frère j'ai vu un enseignement sur la team c'est vraiment c'était un bon enseignement ça va me permettre à partir de casser les évangiles là vraiment et j'ai médité c'était ma méditation non frère non j'ai eu un enseignement la confusion c'est pas que très peu sont accomplies très peu sont accomplies très peu et très peu se rendent très peu bon on doit s'appliquer à la lecture on doit s'appliquer à l'exaltation et à l'enseignement combien de disciples combien de chrétiens aiment être enseignés combien prend un peu sur un panneau de publicité tu mets par exemple 7 jours 7 jours de miracles avec un excellent homme de Dieu miracles prophéties mariages combien de soi-disant chrétiens vont remplir la salle mais le même panneau de publicité 7 jours d'enseignement biblique combien vont vendre nous-mêmes on n'aime plus l'enseignement on n'aime plus être enseigné on n'aime plus ça on aime seulement quoi les prophéties prophéties miracles qui est bien oui c'est bien c'est la vie de l'esprit mais on n'aime plus l'enseignement la Bible applique celui qui a enseigné celui qui désire être enseigné qui prend ses écritures les écritures qui creusent l'esprit l'enseigne le commune la pensée du maître combien désire l'enseignement du maître l'enseignement qu'est-ce que la Bible nous dit dans la marque la marque la marque la marque chapitre 8 je vais lire Marc 8 Marco chapitre 8 verset 1 en ces jours-là une foule très nombreuse s'étend de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger Yoshua appela à lui ses disciples je suis ému de compassion envers cette foule car il y a déjà trois jours qu'il reste auprès de moi et ils n'ont rien mangé c'est ça le sujet qui a enseigné trois jours trois jours d'enseignement trois jours tu vois j'ai dit si peu que non on prend même deux choux d'enseignement non j'ai mes activités non je ne dois pas attirer ça non je dois manger non je dois faire ça non je dois faire ça très peu encore désire l'enseignement très peu aime l'enseignement très peu aime être enseigné très peu aime être formé très peu vous savez par qui il y a beaucoup qui ne sont pas combés très peu aime la formation l'enseignement qu'est-ce que pour nous dire qu'est-ce que nous dit dans acte avec acte 20 acte 20 le verset 17 pardon mais l'un des sabbats les disciples étant rassemblés pour rompre le pain pour lorsqu'ils devaient partir le lendemain discouraient avec eux et ils prolongaient son discours jusqu'à minuit et il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où ils étaient assemblés pour ça il a enregistré la nuit frère ce que ces disciples étaient accomplis ils étaient bâtis d'abord par le père d'abord par Yosho ils aimaient ils aimaient l'enseignement et on dit quoi on dit quoi ils persévéraient dans l'enseignement de sa poste acte 2 là-bas le verset 41 et ils persévéraient tout dans la doctrine de sa poste mais nous est-ce qu'on a moins quoi être en c'est on n'aime plus l'enseignement on n'aime plus les autres les autres on n'aime plus cela soit disant que non je connais déjà tout on n'aime plus qu'ils disent applique-toi applique-toi à l'enseignement applique-toi à la lecture applique-toi jusqu'à ce que je dis applique-toi parce qu'en t'appelant cela le Seigneur automatiquement va te communiquer des trésors en t'appelant le Seigneur va te communiquer les choses dans le rond au Père c'est ça une personne maintenant justement qui est enseignée par le Père une personne qui est enseignée par le Père qui est enseignée par l'Esprit une personne qui désire être enseignée aussi par des hommes que le Seigneur a mandaté pour le faire et cette personne il tombe là il devient accompli et une fois accompli le Seigneur peut le prendre aussi et la Bible du Codan de Timothée chapitre 2 et les choses verset 2 et les choses que tu as entendues de mots à travers beaucoup de témoins confinez à des gens fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres c'est ça bon le Seigneur va dire que non mon enfant tu es capable il va te conduire mais pourquoi tu peux s'enseigner à d'autres mais quand on pense à d'autres ils enseignent aussi à désirer d'avoir être enseigné par le Père on les enseigne à désirer être enseigné par le Fils par l'Esprit à désirer être enseigné les choses de Joshua que Joshua enseigne on les enseigne ces choses on veut qu'eux aussi puissent aussi aller à d'autres personnes mais nous on est beaucoup enseignés par des hommes beaucoup enseignés par des hommes mais très peu sont enseignés par le Rémy très peu plusieurs connaissent toutes chaînes d'enseignement biblique sur Youtube beaucoup connaissent beaucoup mais très peu connaissent le Père beaucoup ont les téléphones des soi-disant grands hommes de l'Orim des soi-disant prophétesse beaucoup mais très peu connaissent comment appeler Joshua pourtant Jérémie 33 nous le dit c'est important de désirer cela et quand le Seigneur voit que justement qu'on est bâti il peut maintenant nous amener dans une autre dimension de l'enseignement on va se l'aliment dans acte chapitre 19 acte 18 pardon 9 mais le Seigneur dit à Apollos parle au moins d'une vision pendant l'année n'aie pas peur mais parle et ne t'aie pas parce que moi je suis avec toi et nul de ta taura pour te maltraiter parce que j'ai un peu plus de nombreux dans cette vie il s'établit là un an et six mois enseignant parmi eux la parole de l'Orim bon un juif accompli doit avoir la notion que le Seigneur peut le prendre et l'amener dans une ville pour une durée pour bâtir les gens mais comme on est dans un contexte de monde qui est plein de contrôle de monde quand on est après après l'argent on va dire non 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 je ne peux pas je vais faire comment je vais faire comment pour payer je vais faire comment pour manger je vais faire comment pour payer mon crédit je vais faire comment pour payer tout mes dettes c'est un système aussi mis en cas par l'antimachia pour stopper toutes les personnes que le Seigneur a donné c'est grâce qui doit partir dans les villages pendant un an pour toucher la parole parce qu'en tant que discussion on doit aussi avoir la notion de l'entrepreneuriat pour pouvoir ne pas dépendre toujours des salaires mais mettre en place des choses par la grâce du Seigneur qui pourront nous aider avec le contrôle de l'esprit et partir et accomplir ces paroles mais nous on a pu cette notion de partir même pendant un an pendant deux ans dans une ville dans une nation dans un village bien déterminé pour un bien déterminé et un disciple s'est accompli doit recevoir la notion que bien que le disciple que le peuple peut l'envoyer le peuple aussi a envoyé à lui des personnes pour le partir pendant un temps bien déterminé c'est juste que c'est ça mais nous non 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 je suis à enseigner mais je n'ai pas besoin d'autres enseignants c'est bon pour moi plein d'orgueil plein plein d'orgueil et on bafou les principes de l'oré on bafou les principes du roya de l'apôtre qui a fait un an et six mois où à Coréez il a bâti il a enseigné la parole de l'oré un an et six mois j'imagine tous les jours dans l'enseignement non pas si ces disciples étaient des disciples accomplis mais non les principes vont permettre que nous y attendent l'enseignement combien d'abord même si on dit combien comme on a lu dans 1 Timothée 4 13 aiment l'enseignement combien aiment la lecture combien aiment la méditation combien combien aiment ces choses là on est dans Acte 20 Acte 20 le verset 17 mai 2000 il envoyait appeler à Ephèse les anciens de l'assemblée et lorsqu'il fut arrivé vers lui il dit vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour où j'ai mis le pied à Nazie étant esclave du Seigneur en toute humilité avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont arrivées par les complots des juifs comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles en ne manquant pas de vous annoncer ne manquant pas de vous les annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons rendant témoignage tant aux juifs qu aux grecs de la repentance envers le Rhin de la foi en Yosha dans le Seigneur dans les maisons et de manière publique pour enseigner des personnes et comme on a vu ses bisous faire ça la même manière que le Seigneur peut t'emmener dans des maisons pour enseigner la même manière que le Seigneur peut envoyer ses enfants dans ta maison pour t'enseigner mais combien de chrétiens quand quelqu'un va venir à ta foi est-ce qu'on peut partager la parole non je ne vais pas je suis là enseigné je ne vais pas je ne sais même pas si le Seigneur a déposé a mis un dépôt dans la vie cette personne pour toi mais parce qu'on n'est pas confiant on a peur de se reconvertir par exemple la grande c'est même ça plusieurs disent non parce qu'ils ont peur d'être reconvertis ils ont peur que cette doctrine ça peut m'améliorer dans le monde ils ont peur pourtant la Bible nous dit dans 1 Jean 4 qu'on ne doit pas mettre foi à tout esprit mais qu'on doit éprouver qu'on doit éprouver les esprits on va lire 1 Jean 4 verset 1 1 Yohanan chapitre 4 qu'est-ce que l'apôtre Yohanan dit bien-aimé ne croyez pas à tout esprit mais éprouvez les esprits si ils sont délorés un disciple accompli n'a pas peur d'écouter parce qu'il peut recadrer alléluia il peut il peut fermer la bouche en contradisant comme la Bible dit dans titre 1 là-bas c'est ça mais nous on a peur d'éprouver nous on a peur qu'on est balancé à tout monde de doctrine parce qu'on n'est pas accompli il dit qu'on a titre 1 c'est plutôt 1 il dit quoi mais hospitalier aimant le bien verset 8 prêchissant de ses désirs et impulsions juste saint maître de lui-même attaché à la parole fidèle telle qu'elle lui a été enseignée enfin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine que de réfuter ceux qui la contradisent mais oui un disciple accompli n'a pas peur d'écouter quelqu'un parce que c'est la personne prêche un autre évangile qui va refouler que ça c'est pas public parce qu'il l'a enseigné pas le père mais beaucoup ils ont peur pourquoi parce que ils ont dit que non j'ai pas écouté l'enseignement de tel frais sur la foi bon si ce monsieur arrive s'il peut mieux on base notre chrétienté on base notre salut sur les hommes sans se rendre compte il y a un actrice de coeur du père très peu ont le coeur très peu ont le caractère du père très peu sont accomplis très peu très peu s'assoient sur eux et méditer la parole et étudier les écritures étudier qu'est-ce que l'a dit dans Jean 7 pour l'étude de la parole Jean 7 le verset 12 il y avait un grand à son sujet dans les foules les uns disaient c'est un homme bon mais d'autres disaient non il est égal à la foi toutefois personne ne parlait franchement de lui à cause de la crainte qu'on avait des juifs mais comme il était mais comme on était des gens de la fête Joshua monta au temple et il enseignait et les juifs s'étonnaient disant comment celui-ci connait-il les lettres sans avoir été enseigné c'est ça Joshua il étudiait la parole il étudiait frère souvenez-vous de Nathanaïa dans Jean 1 quand le Seigneur avait Nathanaïa de loin et qu'il était aussi le figuier et quand le Seigneur dit avant que Philippe ne t'appelait je t'avais vu pourquoi pas il était sur le figuier en train de méditer la Torah il étudiait cela est-ce que tu étudies encore les scriptures est-ce que tu étudies encore les scènes des cultures est-ce que tu étudies encore le testament de Joshua est-ce que tu étudies encore la vie de Joshua c'est-ce que tu étudies toutes ces choses et ils se détonaient mais comment mais qui l'a enseigné qui l'a enseigné sur ce monsieur mais ils ont oublié que le paix on va lire on va lire Matthieu chapitre 14 Matthieu 14 oh paix on sait ta parole paix ta grâce et immédiatement après Joshua força ses disciples à monter dans le bateau et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il rendurait l'époux et après avoir renvoyé l'époux il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir vu qu'il était la seule même le même Joshua était à l'écart pour étudier pour prier il s'appliquait à l'étude il s'appliquait à la prière tu ne peux pas être accompli si tu ne t'appliques pas à la lecture tu ne peux pas être accompli si tu ne t'appliques pas à la méditation à l'étude de la parole tu ne peux pas être accompli combien de chrétiens peuvent-ils prendre Ephésiens de 1 à 6 en un jour ils lisent et mettent-ils combien 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 de chrétiens peuvent-ils prendre parce qu'à l'époque c'était des lettres c'était des lettres il n'y avait pas de chapitres et de versets chapitres et versets ont été ajoutés c'était des lettres bon la porte pour écrire une lettre de dix pages au sein de Corinth c'est tout mais nous comme nous on a la conception du chapitre des versets on passe à côté bon c'est important frère et sœur à vraiment à comprendre ces choses-là à désirer ces choses-là pour être accomplie c'est important et quand ce n'est pas justement on va commencer à l'acte 28 l'apôtre a dit qu'il lançait justement la repentance au verset 28 il dit quoi le verset 30 et Paulos demeura deux ans entiers ou dans une maison qu'il avait loué ou à Rome deux ans entiers en Rome et il recevait tous ceux qui venaient de le voir prêchant le roi de l'Ori et enseignant les choses qui concernent le Seigneur en toute liberté dans les paroles et sans aucun empêchement on doit enseigner les choses qui concernent on doit pas enseigner les traditions de nos pères on doit pas enseigner les cultures des hommes on doit enseigner la parole dans son entiété on doit enseigner Yéroshoa et Yéroshoa Christique oui on doit enseigner cela on doit enseigner aussi tout homme on va dire Colossiens chapitre 1 Colossiens 1 le verset la grâce verset Vincent c'est dès que je suis devenu séviteur selon l'administration que le gui m'a donné auprès de vous enfin que j'écute pleinement la parole le mystère caché depuis les âges et depuis les générations mais qui est maintenant manifesté à ses saints à qui Elorim a voulu faire connaître quelle est la sagesse quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations qui est Mashiach en vous l'espérance de la gloire c'est lui c'est lui c'est lui que nous annonçons avétissant tout être humain et enseignant tout être humain en toute sagesse en fin de présenter tout être humain parfait en Yosha c'est aussi à quoi je travaille et combattant selon son efficacité qui agit puissamment en moi bon on enseigne tout être humain tout être humain c'est ça ? c'est important presque c'est important mais vraiment pour être accompli on a vu que ça commence d'abord par l'enseignement de le rime le rime doit d'abord nous enseigner il faut qu'on enseigne par le rime et le rime va nous mettre en contact avec des hommes et qu'il a mis des grâces pour la formation pour l'enseignement et on doit désirer on doit vraiment s'appliquer à cela à l'enseignement nous nous permettons de comprendre 12 heures d'enseignement sans manger sans 100 pouces on doit désirer cela et qu'on commence à nous nous appeler aussi à former des personnes on a vu la semaine qui va passer la notion de l'engendrement la notion de paix et de mettre dans la foi on doit désirer ces choses on doit comprendre que ce Dieu peut nous amener où dans dans un lieu précis bien précis pour un temps bien éternel pour former aussi pour enseigner les choses qui conseillent les choix aux hommes et cela nous donne ce devoir cela nous donne purement la Bible du cas dans 2 Timothée 2 Timothée 2 on s'aime purement 2 Timothée 2 le verset de la grâce 12 11 cette parole est sûre en effet si nous mourons avec lui nous vivons aussi avec lui si nous supportons bravement et calmement les beaux traités nous régnons aussi avec lui si nous le régnons il nous régnera aussi si nous sommes infidèles il demeure fidèle car il ne peut se régner le même rappelle ces choses aux autres attestant devant le Seigneur de ne pas se battre pour des mots combien combien se battent pour des mots cela ne sert à rien si c'est né si c'est né à la destruction des auditeurs vous voyez ça ? oh bé ta grâce rappelle ces choses aux autres attestant devant le Seigneur de ne pas se battre pour des mots cela ne sert à rien si c'est né à la destruction des auditeurs et force de te présenter approuvé devant Elorée un ouvrier qui n'a pas à avoir honte qui enseigne correctement la parole de la vérité bon il sera compliqué qu'il enseigne proprement il enseigne correctement là purement la parole de la vérité sans se compromettre mais tant ayant un cœur ayant le cœur du Père ayant le cartel avec des images du Père c'est très très important il enseigne comme on a vu sur les choses qu'on enseigne au choix il enseigne aussi sur la piété le Paul le dit dans 1 Timothée 4 là-bas il dit c'est 8 car il est seul qu'on pourrait utiliser la peine de choses mais la piété est utile dans toutes les choses ayant la promesse la vie présente et celle qui est à venir bon il enseigne sur la piété aussi justement il enseigne ces choses-là au frais c'est important pour être accompli c'est important d'enseigner de désirer être enseigné par 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 et pour cela il faut s'appliquer à la lecture il faut s'appliquer à la méditation et aussi aimer aussi l'enseignement s'appliquer à les autres sans s'appliquer à la méditation c'est important et notre facette de l'enseignement on le trouve dans Colossien chapitre 3 du verset 14 mais par dessus toutes ces choses l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de nos rimes à laquelle vous aussi vous êtes appelés pour être un seul corps reine dans vos cœurs et soyez reconnaissants que la parole du Mashiach habite abondamment en vous en toute sagesse vous instruisant et vous abétissant les uns les autres pas de son pas de cantique spirituel pas d'exigme chantant dans votre cœur au Seigneur avec action de Dieu ça veut dire c'est quoi c'est l'instruction de l'abétition c'est aussi l'enseignement on peut aussi enseigner les autres pas de son pas d'exigme pas de cantique spirituelle on a vu cela aussi là c'est une facette où on disait dans chaque couloir de service le Seigneur attend de nous de former aussi le Seigneur t'a donné une grâce dans le champ le Seigneur veut aussi que dans ce couloir que tu puisses avoir une maturité et que tu peux aussi former des hommes et des femmes qui ont aussi ces grâces dans le champ en fait le Seigneur te donne une grâce dans la libéralité le Seigneur désire que tu sois enseigné dans cela que tu aies une maturité dans la libéralité en fait que dans ce couloir tu puisses aussi enseigner des hommes et des femmes qui ont la grâce dans la libéralité le Seigneur te donne une grâce dans la compassion de prendre l'un des hommes des veufs il désire que tu grandisses dans ce couloir en fait de former aussi des personnes qui vont grandir avec le Seigneur dans ce couloir et qu'on comprend sur la fraiseur il n'y aura plus de rébellion il n'y aura plus de jalousie ou de compétition parce que chez nous beaucoup veut parler micro beaucoup veut être devant on a oublié que si le Seigneur te voit dans le Seigneur t'as donné une grâce dans l'intercession désire être accompli tout ce qu'on a vu désire être à grandir à maturité dans cette grâce d'intercession et le Seigneur va mettre au côté de toi des hommes et des femmes qui seront aussi que tu vas engendrer que tu vas bâtir qui seront des enfants dans la voie pour que le Seigneur vous attend que tu les bâtisses la même manière que tu as bâti le Seigneur te donne la grâce dans l'enseignement il y a des hommes et des femmes que tu les mets à côté où tu vas aussi bâtir comme on comprend cela mon frère et soeur il n'y aura plus de jalousie ou de compétition chacun va se focaliser dans le couloir où le Seigneur le voit et il n'y aura plus de jalousie chacun va comprendre que c'est l'oeuvre du Père on va avancer même dans la main unis dans l'esprit unis dans la paix unis dans l'amour unis dans la joie mais comme il n'y a plus cette notion là il y a aussi même la notion de paix et de maître dans la foi est bavouée par beaucoup de chrétiens parce que beaucoup ne sont plus accomplis beaucoup n'ont plus la notion de paix et de maître dans la foi beaucoup et il y a beaucoup des hommes que le Seigneur les voit comme paix dans la foi qui ne connaissent même pas qu'ils sont paix dans la foi qui sont irresponsables si une personne qui a un enfant ne sait pas quel enfant il serait irresponsable et beaucoup de chrétiens ont des enfants dans la foi mais ne connaissent pas ils sont irresponsables ils sont toujours sur les mêmes choses ils sont toujours dans les disputes des mots qui détruisent les auditeurs et beaucoup aussi sont des enfants dans la foi ils ne reconnaissent pas le père dans la foi ou le mère dans la foi ils ne le reconnaissent pas comment tu peux devenir père si tu ne connais pas ton père comment tu peux devenir mère si tu ne connais pas ta mère dans la nature de nos ancêtres et comme le milieu chrétien c'est un milieu de trop de rébellion beaucoup 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 rejettent cela sans oublier que c'est un principe biblique c'est un principe du royaume qu'est-ce que il produit dans un timothèque un con chapitre 4 un con un cat il dit au verset il dit il dit au verset douce et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains injurer nous bénissons parce que nous nous supportons calomnier nous encourageons nous sommes devenus comme des déchets du monde comme les raclus de tous jusqu'à maintenant je n'écris pas ces choses pour nous faire onze mais je vous avais dit comme mes enfants bien comme mes enfants sûrement il y avait des gaillards il y avait des papas il y avait même des grammaires mais il dit quoi comme mes enfants bien ennemis car même si vous avez dix mille pédagogues ou dix mille docteurs ou dix mille instructeurs en machia vous n'avez pourtant pas beaucoup de paix car c'est moi qui vous ai engendré dans le machia il y a eu choix par le monde de l'objet vous voyez ça pour dire que même si vous avez dix mille pédagogues même si vous avez dix mille instructeurs dix mille enseignants vous n'avez pas dix mille paix car c'est moi qui vous ai engendré bon c'est 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 une notion biblique paix et mère dans la foi et femme dans la foi et mère dans la foi c'est une notion biblique et si on refuse là si on refuse là si on reste là ce serait difficile pour nous d'être accompli mais comme on est dans un contexte de trop de rébellions comme beaucoup de chrétiens des gens beaucoup de chrétiens ont déjà mis d'abord les problèmes de rébellions avec leur propre père et mère physique c'est normal que beaucoup n'ont pas de relation avec leur père et mère dans la foi combien de chrétiens ne parlent plus à leur parent dans la chair combien de chrétiens ne parlent plus à leur père qui les engendrait 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 qui le met au monde combien disant qu'ils sont censés combien de chrétiens n'ont plus relation avec leur père de sang combien sont rebelles à leur parent combien combien n'ont plus leurs parents l'homme pour laquelle beaucoup ne sont pas complis beaucoup ne sont pas complis non non je suis libre non non je suis libre non j'ai pas besoin de tel j'ai pas besoin de tel mais c'est une réalité biblique paix et mère dans la foi c'est une notion biblique et pour être accompli on doit avoir cette notion d'être pris on doit avoir cette notion en esprit je vais lire 3 Jean chapitre 1 3 Jean 1 l'ancien Agaios le bien-aimé que j'aime en vérité bien-aimé je souhaite que tu prospères en toute chose et que tu sois en bonne santé comme ton âme est en prospérité car je me suis beaucoup réjoui lorsque les frères sont venus et ont en témoignage de la vérité qui est en toi et à la manière dont tu pars dans la vérité je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité même l'apôtre Yohann avait cette notion il connaissait qu'il avait des enfants dans la foi Paul avait cette notion que Timothée était ses enfants dans la foi je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité il y avait la notion dans l'église primitive il y avait la notion de paix et de main dans la foi mais cette notion n'est plus vue dans cette génération qui est paix mais c'est corrompu très peu sont accomplis très peu sont accomplis très peu très peu une relation avec le paix et le mettre dans la foi très peu très peu et la nature même des anciennes un enfant qui n'est pas en contact avec son père physique ce serait pas impossible ce serait difficile pour lui d'avoir difficile pour lui de voir une bonne image de père prenez l'exemple de Samuel et de Élie le grand prêtre des enfants de Élie le grand prêtre étaient des fils de Péal le dit Samuel aussi ses propres enfants étaient aussi pas des hommes bien parce que Samuel n'a pas eu une bonne image de père c'est une réalité beaucoup non plus cette notion beaucoup non plus la notion beaucoup sont rebelles beaucoup même connaissent le père dans la foi mais il est calomni il les insulte ils sont rebelles mais ils pensent qu'il va avancer beaucoup sont fraisseurs beaucoup fraisseurs ne sont plus accomplis beaucoup au père et dans le père dans la foi c'est comme un père un père prend soin de ses enfants un père de la foi qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3 Philippiens c'est 4 il dit il dit au reste frère que toutes les choses qui sont vraies toutes les choses honorables toutes les choses toutes les choses justes toutes les choses pures toutes les choses acceptables toutes les choses qui sont de bonne économie toutes les choses où il y a quelques vêtus ou quelques louanges ces choses vous les avez aussi apprises un père dans la foi il apprend ses enfants reçus entendus et vus en moi vous voyez ça mettez-les en pratique et le rythme de paix sera de présent l'apôtre Paul il a il a il a appris des choses à ses enfants il a donné des choses à ses enfants il a ils ont entendu de lui il a le Seigneur permet qu'une soeur le Seigneur permet qu'une soeur par exemple te bâti et t'enseigne sur une grâce par exemple de la libéralité mais quand même tu grandis dans cette grâce tu commences à l'insulter pourtant elle aime toujours le Seigneur elle est toujours dans la pensée du Seigneur elle est toujours dans la voie du Seigneur elle me tue l'insulte parce que la grâce dans ta vie est grande c'est ça parce que beaucoup commencent bien mais très peu à la cause parce qu'on bafoue les principes de voyons on bafoue les principes les principes spirituels les principes bibliques le Seigneur a permis qu'un frère te bâti te donne les fondements le Seigneur a permis qu'un frère il a été préparé pendant trois ans pour t'encourager pour te bâtir tu l'appelais de temps en temps même ce soir à l'ennemi il répondait à tes appels il t'encouragait après cinq ans il y a la grâce dans ta vie tu l'insultes tu le rédits parce qu'il y a l'ençon dans ta vie oh frère oh frère c'est vraiment vraiment important d'avoir cette notion de paix et de mer dans la foi le but maintenant n'est pas de partie maintenant on dit que de se tomber dans la foi le but c'est pour nous d'avoir cette notion en esprit que cette notion elle est biblique elle est vraie oui elle est vraie cette notion qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens 9 10 ou n'est-ce pas sûrement à cause de nous qu'il parle ainsi c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui doit labourer avec l'espérance et que celui qui fout le grain avec l'espérance de participer à l'espérance il dit si nous avons s'aimé en vous les biens spirituels est-ce une grande chose si nous moissonnons vos biens chanel si d'autres participent à ce droit sous vous pourquoi pas plutôt nous-mêmes cependant nous n'avons pas de ce droit mais nous supportons tous tout en fin de ne pas être de ne pas faire à l'évangile de magie vous voyez c'est un peu bon l'apôtre dit que non c'est un droit qu'on n'a pas usé mais nous souvent comme on a reçu le message de la parole par la grâce du Seigneur parce qu'il n'a pas l'enseignement du Père comme on l'a vu au début beaucoup ne sont pas équilibrés beaucoup n'ont pas reçu cette parole dans le coeur beaucoup sont dans la rébellion beaucoup sont rebelles beaucoup sont ingrats beaucoup ne sont pas reconnaissants le temps qu'un frère le temps qu'un soit pris comme c'est pour t'encourager ce temps qu'elle a pris elle est toujours dans la vérité on est les premières parties par les maldées on est les premières parties calomniées contre eux et on pense qu'on va on pense qu'on sera accompli Galatis il dit que celui verset 6 que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon pour tout ce qui est honorable pour tout ce qui est bon quelqu'un qui a enseigné la parole quelqu'un qui a que le Seigneur a permis que quelqu'un t'enseigne la parole pendant des années il était toujours là pour toi pour t'encourager pour t'exoter tu voulais rentrer le monde il t'encourager mais tu es le premier à partir de l'insulter tu es le premier à lui manquer du respect tu es le premier à vraiment à mal parler de lui soit en disant que tu as l'on soit en disant comme on a dit on doit tu es le passage qui nous c'est 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 qu'elle beaucoup beaucoup arrête à arrête au milieu de la cause et comme j'aime toujours dire beaucoup sont à le stade même une apostasy qui est comme plus compliquée ils ont ils prennent la parole mais ils ont régné la vérité ils ont régné les principes du royaume ils ont régné la foi mais ils prennent quand même la parole ils pensent que Joshua le connait mais comme le Seigneur dit dans Matthieu 7 vous n'avez jamais connu là ça fait une apostasy compliquée mieux vaut encore que ces personnes soient comme des masses qui sont rentrés dans le monde on pourrait voir les vues du monde que de prêcher la parole tu prends ton temps tu médites tu prends ton temps tu fais toutes ces choses là mais que le Seigneur t'a régné parce que t'as régné les principes du royaume oh père vous pensez qu'un chrétien qui n'en ont pas son père et sa mère dans la chair même si par prévision le Seigneur l'avoue au nom de ton père et ta mère le premier commandement avec la promesse la Bible nous le dit au nom dans le Seigneur bon si ton père ta mère te demande des choses qui ne sont pas contre les Écritures mais tu ne les aurons pas même si tu n'es pas à mission le Seigneur va t'agréer ton père ton père dans la faute encouragée il est tout là dans le Seigneur il crée le Seigneur il persévère le Seigneur mais toi tu ah ah ta grâce c'est vraiment comme important frère c'est vraiment vraiment important c'est important je vais lire un Timothée on a encore un grand neuf minutes le Seigneur je pense voilà Grès 10 17 que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur spécialement ceux qui travaillent à la prédication à l'enseignement car l'Écriture dit tu ne mesureras pas le bœuf qui fuit le grain et l'oubri est digne de ton salaire ne reçoit pas d'accusation contre un ancien excepté sous la déposition de deux ou de trois témoins combien de personnes encore jugent dignes le père dans la foi le mère dans la foi combien ressort quelqu'un me dit que non telle personne et telle et telle et tel frère a fait ça et si le frère est père dans la foi on commence à prendre des choses sans même vérifier sans même aller voir la personne où on commence à plaquer les choses sans même vérifier bon pour être accompli on doit avoir cette notion en esprit on doit désire au Seigneur de nous rappeler cette chose c'est important on doit désire au Seigneur ce Seigneur nous montre justement nos pères nous mettent dans la foi d'avoir une bonne relation avec eux c'est important et c'est capital et pour les pères et les maîtres dans la foi qui ont régné la vérité on est d'accord qu'on doit avoir la soif c'est comme la nature nous enseigne aussi par exemple notre père dans la chêne meurt on ne va pas avoir la soif avec le l'esprit le Seigneur peut nous amener d'autres pères d'autres pères adoptifs bon la mort physique ça peut représenter quoi la mort de l'esprit la paganisation bon si le Seigneur permet qu'un frère ou une sœur t'engendre dans la foi et que cette personne régne la foi régne la vérité tu ne peux plus continuer à dire que non c'est mon père dans la foi parce qu'on est des hommes des enfants de lumière de vérité mais tu dois prier pour eux tu dois prier que le Seigneur puisse encore parler à eux que le Seigneur puisse raider les bons sentiments en eux et ne pas les insulter mais prier pour eux et couper par exemple la relation pour ne pas être affecté justement là on est d'accord mais je parle pour les hommes et les femmes qui sont toujours dans la foi qui prêchent la vérité qui aiment le Seigneur mais qui à cause du non-son et quelqu'un dans nos vies on commence à les insulter à les mémiser à les bafouer là le Seigneur n'aime pas bon c'est un peu ça en gros justement précieux bon par la grâce du Seigneur on a continué au nouveau le passage de Bache qui est Matthieu 28 verset 19 la semaine passée on a vu ce que vous présentez aller on a vu les nations aujourd'hui on en parle sur on signifie ok ce qui nous permet franchement on va parler c'est quoi garder c'est quoi ordonner là on va entrer dans le disciple dans le disciple accompli pour la grâce du Seigneur pour la grâce du Seigneur on a vu la grâce du Seigneur